Página 32. Taller de grammatica. Exprimez le goût avec «gustar» et «encantar». Les verbes comme «gustar» et «encantar» s'emploient à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel selon ce qui est placé après le verbe. Lorsque tu dis «me encanta el baloncesto», j'adore le basketball, cela correspond à «el baloncesto me encanta», «le basketball me plaît énormément». Lorsque tu dis «me gustan esas piscinas», j'aime ces piscines, cela correspond à «esas piscinas me gustan», «se piscine me plaise». L'espagnol se sert donc des verbes «gustar» ou «encantar» pour parler de quelque chose qui plaît ou ne plaît pas et utilise la troisième personne du singulier si les verbes «gustar» ou «encantar» sont suivis d'un nom singulier ou d'un verbe. La troisième personne du pluriel si les verbes «gustar» ou «encantar» sont suivis d'un nom pluriel. Les verbes «gustar» ou «encantar» sont précédés du pronom personnel complément qui indique la personne comme dans la tournure affective «il me plaît», «il te plaît», etc. et que l'on rend en espagnol par «me», «te», «le», «nos», «os», «les». On peut renforcer le sujet en utilisant la tournure «a mi», «a ti», «a él», «ella», «usted», «a nosotros», «nosotras», «a vosotros», «vosotras», «a ellos», «ellas», «ustedes». Par exemple, «a mi me encanta el deporte», «j'adore lo sport», «a ti te gustan los deportes», «tu aimes le sport», «a nosotros», «nos gusta la fiesta», «nous aimons la fête», «a ellas», «les encantan las fiestas», «elles adoren les fêtes», «à toi maintenant de faire les exercices».